bonsoir bon aujourd'hui on va parler de la toxoplasmose qui est un parasite bon avant de commencer le cours d'aujourd'hui je vous remercie le docteur qui m'a vraiment aidé pour arriver à ce stade bon aujourd'hui on va parler de la toxoplasmose c'est un parasite protozoaire, c'est un unicellulaire, anthroposoneuse sauf chez les immunodéprimés et congénitaires, congénitaires qui interpellent la mère pour le foetus, le nom scientifique c'est la toxoplasma gandhi et la hôte, nous avons deux hôtes, le hôte définitif qui est le chat et le hôte intermédiaire qui est l'homme ou bien le oiseau, la morphologie c'est bon sous forme végétative taquizouïde, sous forme kystique plein de bras dizouïde, maltaquiste ou fait qu'albou les bras dizouïde ou le forme hôte, il y a une forme d'hôte, il y a une forme d'hôte, c'est un microscope qui fait chez nous, il y a une vidéo spéciale, il y a une forme d'hôte, il y a une forme d'hôte qui est résistant, par exemple l'hôte qui est résistant dans le sol, il y a une hôte qui est résistant dans le siège qui est résistant dans le champ et qui est mais le sporelisation est déjà dans le corps pour qu'il peut arriver et qu'il peut arriver au milieu extérieur qui est dérangement dans le champ. Petite remarque, chez les immo-competents, le kyst forme latente. Alors un kyst comme ça, qui est un kyst, mais ça m'a dit que le kyst. Mais chez les immo-déprimés, il y a une rupture du kyst qui rendait les bras d'hôte et C'est un des problèmes. Pour le mode de contamination, le mode de contamination, c'est la forme. Par exemple, le foetus, il y a des taquies ouïtes, il y a directement les taquies ouïtes, en cas de transfrontion sanguin. La flavia de mal couille, en cas de greffe d'organe, c'est le boulé. Les animaux, aussi par les sels des chants, c'est le boulé. C'est bon. Quand on va voir le cycle biologique, le cycle biologique de le parasite, il y a trois étapes. Premièrement, soit le parasite, il y a deux modes de multiplication. Donc, le premier, il y a un parasite dans l'environnement. Et après l'injection, par le chant, il y a un intestin. Et après, il y a un divison. Et on va ajouter le chigot. Il y a des taquies ouïtes, il y a un intestin. Après, nous avons une autre étape qui est sexuelle, qui est un gammagony, qui est un gammagony qui est un gammagony qui est un gammagony qui est un gammagony. Upper l'estatma, le site est un gammagony qui est un gammagony, qui est un gammagony qui est un gammagony, qui est un gammagony. Le site est un gammagony. Il faut faire des conditions pour les situations, qui se produisentcie du temps avant le processus, il ne faut pas exister à la expusion. C'est-à-dire la sporulation ou la hausse sporulée, puis-à-dire les murs, puis-à-dire les milieux extérieurs, puis-à-dire les rèchevilles. En attendant, soit tu as le chat ou tu as le même cycle, soit il est ingéré par le chat et le cycle renouvelé, ce qui est le cycle court, soit ingéré par l'autre intermédiaire qui est l'homme, ou il est le cycle long, ce qui est le cycle, c'est une étape de proliférative et une étape de formation du kyste. L'étape de proliférative, c'est le kyste, au niveau du système réticulo-histocitaire, c'est-à-dire les macrophages, c'est-à-dire les taquizuits, on va mettre comme une forme de taquizuits qui va jeter là au microscope. On va d'où c'est-à-dire, c'est le taquizuits, après, c'est-à-dire l'information du kyste. Donc, c'est-à-dire les t'aquizuits, c'est-à-dire des proliférations d'ochra, et c'est-à-dire l'information du kyste, et c'est-à-dire la réponse primaire, qui va ralentir la multiplication. Donc, c'est-à-dire la physiopathologie, c'est-à-dire l'étape de la physiopathologie, c'est-à-dire l'étape de la physiopathologie, qui va multiplié au niveau des cellules reticulondotheliales pour qui est-à-dire une réaction inflammatoire. On va dire que c'est-à-dire, c'est-à-dire les taquizuits, on va mettre à la meeting de multiple. On va dire que c'est-à-dire qu'il y a un kysteum, et c'est-à-dire que c'est-à-dire le formation du kyste. Et là, dans cette épreuve, il y a des anti-corps anti-toxoplasm, yani réponse immunitaire, ou l'arrêt de multiplication, il y a un kyste. le toxochronique le kyst y'a acheté le kyst y'a acheté le corps et il y'a acheté le corps sous forme de kyst qui sont en bras de zoït maintenant ces kysts sont en bras de zoït et la réaction la réaction la réaction c'est la réactivation maintenant c'est la réaction le bras de zoït le système nerveux l'oeil il y a deux types de toxoplasme le toxoplasme et le congénital c'est la réaction foetus et l'accès après la naissance il y a 3 cas soit il y a un asymptomatique maintenant qui dit la sérologie c'est pour les anticorps le parasite soit bien entre la fièvre adénopathie asthénie soit grave chez les immunodéprimés chez les immunodéprimés le toxoplasme c'est la réaction par exemple c'est la réaction c'est la réaction une personne une personne est d'incident ou un taux de tcd4 100 par millimètre cube c'est la réaction des troubles encephalopathie encephalopathie, au niveau du cérébral, ou apsi-nacrotique, le diagnostic qu'on parlait à REM et le scanner. Donc, le toxoplasme chez les immunodéprimés, affaire. Chez le sujet sans ou la immunocompétence, soit, mais de l'eau, soit, il est de l'eau, soit, il est de l'eau, en cas de greffe d'organe, nous avons deux cas. Soit, le receveur est négatif, donc, il n'y a pas de toxo, 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 tu n'y a pas de toxo. A écrite, ce n'est pas de toxo, il n'y a pas de toxo. Il n'y a pas de toxo, il n'y a pas de toxo. la cérébral, il n'y a pas de toxo. Il n'y a pas de toxo, il n'y a pas de toxo, l'eau, la avage des eaux. le maux, etc. L'essentiel, la cérébral, il n'y a pas de toxo. Il y a un recevoir positif ou le donor négatif, il y a un recevoir positif, c'est le toxo, il y a des antitoxos, il y a des cellules T compétentes contre le toxo, mais le greffe d'organe va détruire ces cellules. Le toxoplasme est transmis de mère au foetus lorsqu'il y a des contaminations de mère au coût du osseur, il y a des enceintes. Le toxoplasme est transmis de mère au foetus. Il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. Il y a un premier trimestre. Il y a des continuations peu fréquentes. Il y a des nisbetes de l'adouac qui est capable de être mort. Il y a des foetus. Il y a des conséquences sont fatales. Il y a un risque d'avortement, soit qu'il ne vous est mort, soit une phoetsopathie grave. Le foetus est causée à des problèmes au niveau du système nerveux, l'hydrocéphalie, classification intracérébrale, retard psychomoture. ou au niveau oculaire c'est l'année en ouviite micro-ftalmie courier retinite ou encore l'adoué t'écoune le tardif le tauxoplasmose congénérale tardif mentha l'adoué t'écoune la fin de grossesse mentha la fin de grossesse bêche mârdâtes par le tauxoplasm ou a déthlou foetus ahnna n'esbite l'adoué t'écoune kibira bêche yjouz le tauxum l'amner le foetus f'la fin de grossesse t'écoune bêre mais il a fait ou j'a fait les conséquences y'goune bêne donc soua yjouz le tauxoplasm le bêbê bêche mârdâtes par le tauxoplasm ou a déthloué la plus réponde mârdâtes par le tauxoplasm et maintenant on va parler de diagnostic donc le diagnostic vachach ykoune soit direct soit indirect le direct mârdâtes par le tauxoplasm ou la la diyen t'écoune ou le prélève mârdâtes par le tauxoplasm qui basait beaucoup sur la sérologie. La sérologie ou chimie n'est pas sur la IgG et l'IgM. Connaître la cénétique des antiques. M'entraire la cénétique des antiques qui fècheraient. Donc là, ce sont les IgM qui ont une infécution pour la première fois. On va avoir un IgM. On va avoir un IgG. On va avoir un IgM. On va avoir un IgM. Et on va avoir un IgG. On va avoir un IgM une semaine après la contamination. Puis disparaître vers la quatrième semaine. Alors que IgG, il va 15 jours à un mois après la contamination. Puis elle va diminuer pour rester un tour residual. Témoins de l'infécution ancienne. M'entraire la cénétique des antiques qui sont récentes. C'est un animal qui est récent. On va avoir un IgG qui est un animal qui est un animal qui est un animal qui est un animal qui est un animal. On va avoir un animal qui est 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 un animal. – Sous-titrage FR 2021